New York, 1980, Paul Graff est élève dans une école publique du Queens. C'est un adolescent insolent qui rêve de devenir un artiste. Il se lie d'amitié avec un jeune homme, Johnny, passionné de conquête spatiale et de musique. Paul défie ses parents et n'écoute que son grand-père, dont il est très proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre, vous avez aimé Armageddon Time, au moins pour trois raisons. Personnellement, j'ai grandi, James a choisi le roi au sud de Paris. C'est très loin de Flushing, ce quartier de New York que les Français connaissent surtout par le stade de tennis. Et quand j'ai vu Armageddon Time, m'est venue la première des raisons de vous aimer, James. Car d'un coup, cette histoire tellement new-yorkaise, tellement Flushing, le quartier où vous avez grandi, tellement américaine, tellement années 80, elle devenait universelle. Ces banlieues qui se crispent, où les communautés se braquent, où le temps des violences sociales et économiques se durcit. D'un seul coup, vous avez parlé à travers Paul à tous les jeunes du monde entier. Paul, qui est un peu vous, il y a beaucoup de vous, évidemment, dans ce jeune Paul. D'ailleurs, vous y allez sans détour. C'est un petit con avec ses parents, ce Paul. Ah, c'est beaucoup moins. Moi, j'étais pire. J'étais beaucoup plus violent. Mes parents ne pouvaient pas me contrôler. Il faut bien se rendre compte de ça. Ils n'ont jamais pu le faire. La seule personne qui ont contrôlé, c'était mon papy. Mais ça montre tout le film, ce truc, ce trailer-là. Non, c'est trop. Maintenant, je pense que les trailers devraient être beaucoup plus courts. Ce qui est intéressant, c'est à peu près à l'âge de Paul, qui rêve d'être artiste dans le film, que vous, vous avez décidé de faire du cinéma ? Non, c'est un petit peu plus tard. À ce moment de ma vie, j'étais très prétentieux. Et je pensais que je serais un grand peintre. Je voulais... Je suis allé dans les musées à New York et j'ai touché les tableaux de Hopper. Je pensais que c'était un génie et que son génie rentrerait en moi en touchant les tableaux. Et le garde m'a dit, mec, tu fais quoi, là ? Donc, c'est le cinéma qui a pris le dessus six mois après ça. Ma deuxième raison de vous aimer, c'est ce que vos scénarios, votre réalisation, votre direction d'acteur apporte de façon phénoménale à tous celles et tous ceux qui tournent avec vous. Ceux qui ont des filmographies dingues ont toujours un ou deux grands films parmi les vôtres. Je pense à Joachim Phoenix ou à Tim Ross. Le tellement original Edward Furlong, il n'a jamais été aussi singulier que dans Little Odessa. Il n'y avait que vous pour donner dans Armageddon Time un rôle de mère de famille si forte à Anna Taoué. Et je n'ai, moi, personnellement, jamais été dingue de Gwyneth Paltrow, même dans Shakespeare in Love, surtout maintenant qu'elle nous donne des recettes de cuisine et de déco. Mais je me souviendrai toute ma vie de son rôle dans Two Lovers. Et puis, bien sûr, il y a dix rôles où on voit Anthony Hopkins en personnage déjà âgé, mais on n'oubliera jamais le rôle de votre grand-père. C'est vrai. Oui, écoutez, merci, merci de dire ça, mais les acteurs ne sont aussi bons que les rôles qu'ils reçoivent. Et Anne Hathaway, c'est une femme brillante, et on lui offre des rôles dans des comédies romantiques. Elle va le faire. Donc très, très peu de réalisateurs viennent la voir avec des rôles dramatiques. Elle peut faire tout. Je l'ai vue. Ce n'est pas simplement moi. C'est que moi, je leur donne des rôles. Parce qu'ils n'ont aucune autre chance de le faire ailleurs. Ça se réduit à ça. Votre film est une chronique d'enfance très réussie, d'autant plus touchante quand on sait à quel point elle vous est personnelle. C'est vos 400 coups à vous. Je fais allusion évidemment au film de François Truffaut. Mais oui, acceptez ce compliment. Merci. Mais c'est comme dire... C'est comme la garde de nuit et la rôme de nuit de Rembrandt. Attendez, ce n'est pas équitable. Mais les 400 coups, c'est le premier film que j'ai montré à mes enfants pendant le confinement. Je voulais les éduquer sur les cinémas du monde. Mais commencer par quoi ? Et c'était les 400 coups. Et mon fils, le plus jeune, il a 11 ans, je me suis dit, peut-être qu'il est trop jeune. Il a pleuré, il a pleuré. Il a dit que c'est le plus beau film qu'il a jamais vu. Donc ça vous montre, peu importe, c'est quoi, c'était en 59 ? Peu d'un, aucune importance. Ça parle tellement directement. Merci, mais vous avez tort. Alors, pourquoi Armageddon Time ? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme... Quel est le rapport avec la fin du monde dans votre film ? Je vais vous dire. Je suis venu à Paris il y a, disons, 10 ans, avant Trump. Et je faisais quelque chose au Forum des Images. Et après passer sur scène, le type qui allait m'interviewer, c'est un type adorable, il m'a dit, vous êtes américain ? J'ai dit, ouais, 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 la dernière fois que j'ai vérifié, c'était ça, ouais. Elle a dit, vous avez perdu quelque chose. Et ma réaction, bien sûr, il fallait que j'aille sur scène tout de suite, là. Et je ne savais pas quoi lui dire. Mais ses mots m'ont dit quelque chose. Et j'ai dû remonter lorsque moi je pensais... Moi, j'étais d'accord avec lui, en fait. Et j'ai vu les années... L'année 1980 comme une année critique. Mes grands héros, c'était Mohamed Ali et les Beatles. Et Mohamed Ali a perdu un match terrible en 1980. John Lennon a été assassiné cette année-là. Ronald Reagan est devenu président. Notre premier acteur qui devenait président. Et la culture a vraiment changé. Donc moi, j'essayais de mettre mon histoire personnelle... Enfin, moi, je parle trop, hein, non ? J'essayais de mettre mon histoire personnelle dans cette tapisserie immense. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en tant que réalisateur, on essaye simplement de révéler son intérieur. J'espère que ça va dire quelque chose à quelqu'un. Même pas à vous. Vous avez des liens extrêmement privilégiés avec la France, puisque vous avez été fêté ce week-end au Festival Lumière de Lyon. Je pense qu'on voit ovationné à l'issue de la projection d'Armageddon Time. Vous êtes invité à chaque festival à Cannes, dont le président est assis à vos côtés. Pourquoi vous aimez tant la France, à part le cinéma de Truffaut, mais aussi de Chabrol, que vous connaissez particulièrement ? C'est le cinéma qui vous a amené à la France ou autre chose ? Pourquoi est-ce que j'aime la France ? C'est dingue pour un Américain. La France, c'est comme un Disneyland pour des adultes. Tout ce que vous voulez, si vous aimez l'art, si vous aimez la gastronomie, c'est comme le paradis. C'est dingue, vous me posez cette question. Moi, je ne peux pas vraiment répondre et vous dire ce que je n'aime pas ici. J'aime la nourriture, là j'ai le vin, qui est un problème, parce que je raconte n'importe quoi maintenant. Et le cinéma, bien entendu. Je suis venu d'abord pour le cinéma. Mais maintenant, je me balade dans les rues et je me sens que je suis vivant. C'est Paris et New York. Vous savez, c'est comme frères et sœurs, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez senti ça, si vous allez à New York. C'est très, très proche. On est d'accord.